Toutes ces familles qui ont des enfants et personne pour les s'occuper. Donc, évidemment, Andy, les PME sont en majorité au Québec, doivent aussi composer avec les pertes économiques significatives. Absolument, Michel. Il y a un nouveau sondage qui est publié aujourd'hui, des résultats préliminaires au 11 décembre. Quand même sondage, plus de 350 répondants. Ce qui en sort essentiellement, Michel, c'est qu'il y a des effets négatifs, des effets néfastes qui sont occasionnés directement par les grèves du secteur public. On peut penser rapidement, comme ça, à une réduction du niveau de la productivité, mais dans certains cas, une baisse d'achalandage allant jusqu'à 50 %, Michel. Et quand je dis dans certains cas, je pense, entre autres, au secteur de la restauration, au secteur du commerce de détail, qui observe des annulations et donc des pertes de revenus. C'est donc un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et si vous le voulez bien, Michel, on va voir ce tableau que l'on vous a préparé avec certaines données. Donc, 49 %, c'est près de la moitié des PME qui affirment qu'elles ont nuit ou nuiront à leur entreprise, Michel. Je parle ici, bien sûr, des grèves. Le tiers rencontre des difficultés de gestion des employés. Et l'autre donnée, bien, cette donnée-là frappe 75 % des PME qui souhaitent un règlement rapide, qui croient que le gouvernement du Québec doit, en d'autres mots, Michel, utiliser tous les outils disponibles pour mettre fin à la grève, et ce, le plus rapidement possible. J'en ai parlé avec François-Vincent, vous allez le reconnaître, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui nous donne quelques détails, quelques données supplémentaires. Là, vous mettez ce conflit de travail-là qui amplifie la situation de la pénurie de main-d'oeuvre. Puis au Québec, la moitié des entreprises ont moins de 5 employés. Enlever un employé de là, c'est 20 % de la production qui n'est pas là. Oui, puis dans certains cas, le télétravail n'est pas possible. Je pense aux commerces de détail et à la restauration. La majorité des entreprises ne peuvent pas faire de télétravail, pas parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ne peuvent pas. Les données de la FCI démontrent que c'est 64 % des PME qui ne peuvent pas offrir le télétravail. Alors voilà concernant, c'est donc un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Michel, je rappelle que ce sont des données qui sont préliminaires au 11 décembre. Plus de 350 répondants. Merci beaucoup, Andy. Merci.